Pour le chiffon aujourd'hui, de la couleur de sang Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge Je lève à ma vie et à toi Tu prenais de faim dans la misère Tu prenais tes bras pour un morceau de peur Mais ne pas prier, les jours s'élèvent A l'âme, sa femme et sa vie Les victoires se développent Ce qui est vivant, les victoires du canton A l'âme, sa femme et sa vie La jeunesse excédée refuse d'être sacrifiée Comment pourront-ils trouver un travail Si les actifs doivent s'exprimer deux ans de plus ? Quel avenir leur promettons ? Une planète aux ressources payées et accaparées Par une minorité avide de profits, quoi qu'il y en ait besoin ? Des services publics livrés à la cupidité de la loi du marché et du capital Quel avenir leur promettons ? Une école du futur où le marché règnera en roi Où les inégalités toujours plus violentes y seront exacerbées Le projet de l'école, le projet de notre école est et doit rester De faire réussir tous et toutes les élèves Parce que toutes et tous en sont capables Sinon qu'on veut bien se donner les moyens course au sol qui sont y pourront-ils Le programme est tries Et la retraite elle est tranquille 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 La mejine Le déclenchement du 49-3 à la première ministre a créé un soulèvement qui s'est exprimé très fort dans la rue. La décision du Conseil constitutionnel, simple rouage obéissant de la constitution antidémocratique de la Vème République, n'a fait qu'entériner et mettre en lumière l'état de délabrement des institutions. Macron et son gouvernement sont seuls responsables de cette situation. Le rejet de la réforme est un fait incontestable. Les instituts de sondage n'ont pas réussi à présenter autre chose que le rejet de la réforme par 70% de la société et 90% des travailleuses et des travailleurs. 40% des étudiants sont obligés de travailler en parallèle de leurs études. « Le déclenchement des travailleurs. Camara Coissine prise de parole à un quart syndicale. Aujourd'hui, en ce 1er mai, la mobilisation est historique. 3 500 à un bonheur, c'est du jamais vu ! Pour retrouver de tel 1er mai, il faut remonter à 1936, et à 1906 ! Faisons honneur au martyr de la classe ouvrière, qui sont à l'origine de la Journée Internationale de l'Unité Travailleur. Celles-ci, de Chicanon en 1986, de Fourmis dans le Nord de la France en 1991, et du quartier du Brunet à Larigamari, près de Saint-Etienne, en 1869 ! N'oublions pas, camarades ! N'oublions pas qu'ils furent massacrés par la police et par l'armée, trop armée de la bourgeoisie ! Une violence policière, de nouveau, présente aujourd'hui dans les quartiers populaires, où la femme Saline montre son vrai visage ! Le visage de la répression féroce de notre classe sociale ! Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand allons-nous les laisser faire ? Camarales, la mobilisation qui s'est installée sans relâche dans le pays, depuis le 19 janvier, est inédite ! Inédite par son ampeur ! Inédite par sa durée ! Inédite par l'unité syndicale ! Elle a permis de rassembler, à 14 reprises dans la rue, des millions de travailleuses et de travailleurs, de retraités, de privés d'emplois, mais aussi beaucoup de jeunes ! Des mesures antisociales, ça suffit ! Macron va chercher à cibler la fin de la partie, avec les bombards habituels, sur la légalité et la légitimité de son action ! Il est devenu le président du chaos ! La colère populaire ne va pas retomber de si tôt ! La lutte doit continuer ! Et c'est par la grève, aussi difficile que ce soit, que nous gagnerons ! La lutte doit faire ça ! On ne nâche rien ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne l'est pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là ! Et on est là ! On est là ! Même si Macron ne l'est pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne l'est pas, nous on est là !